Entre les maux et les coups, qu'est-ce qui fait le plus mal ? C'est notre thème de ce soir. Alors déjà pour vous, est-ce que les injures sont considérées comme des violences ? Pardon ? Les injures. Ah oui, les injures sont des violences psychologiques en fait. Parce que tout ce qui est injure, tout ce qui est écrit, qui a pour but d'affaiblir psychologiquement une personne, de la rabaisser, c'est une violence. Ce sont des violences en plus qui tuent de l'intérieur. Parce que ce n'est pas visible. Quand on tape quelqu'un sur son corps, ça peut laisser une marque qui est visible. Alors que la violence psychologique, elle n'est pas visible. Donc la personne qui l'a subie, elle l'a subie de l'intérieur. Donc si très rapidement elle n'a pas une écoute, ça peut vraiment créer des conséquences graves sur sa santé mentale, des conséquences graves également sur sa vie professionnelle. puisque si on se sent rabaissé, on n'a pas confiance en nous, on peut ne pas créer, en tout cas on ne peut ne pas déployer notre potentiel comme il se doit. Donc ce sont des violences à part entière au même titre que les violences physiques. D'accord. Alors, Reiti, pour toi, est-ce qu'il est vrai que les mots font plus mal que les coups ? Non. Pour ma part, je dirais que lorsqu'on est dans un couple, je prends un exemple tout simple, lorsqu'on est dans un couple, lorsqu'il arrive qu'il y a une différence, ou même quand ça ne va pas, on peut discuter, échanger, on peut même s'insulter sans toutefois se taper, parce que pour moi les coups peuvent être fatals. D'accord ? Donc je ne suis pas pour les mots. Moi, je ne suis pas pour ça. Ah, donc pour toi, et pour toi... Attends, tu es pour les coups. Non, non. Pour elle, pour toi... Oui, pour moi, non, c'est ce que j'ai dit. Je préfère qu'on m'insulte que qu'on me tape. C'est mieux d'échanger, discuter, s'insulter même, avec tous les mots possibles, avec toutes les injures même possibles. Mais je n'accepterai jamais qu'on me tape. Parce qu'un coup peut être fatal, en fait. Est-ce que la question, c'était quoi ? Est-ce que les coups font plus mal que les mots ? Ça dépend de quel coup. Un coup. Un coup, ça ne fait pas... Est-ce que la violence physique fait plus mal que la violence physique ? Il y a des femmes qui demandent un coup. Sonny, ne laisse pas de quoi. Je vais mettre deux coups. Mais il parle de quoi, ce gars-là. Non, ça dépend des coups. Quel coup ? Des coups physiques. Voilà ! Prononcez bien les mots ! Est-ce que la violence physique fait plus mal que la violence psychique ? J'ai envie de dire que, pour moi, les mots font plus mal. Parce que la douleur physique s'oublie. Vous savez, à l'école, au premier, on nous a frappés. On nous a chicotés. Mais c'est quand le maître dit que tu es bête. Ça, souvent, ça fait mal. Ça reste dans ta tête jusqu'à... Et puis toi, tu grandis en pensant que tu es vraiment bête. Jusqu'un jour où quelqu'un te délivre, tu te dis que non, tu n'es pas vraiment bête. Donc, il faut faire attention aux mots. Parce que les mots, vraiment, en eux-mêmes, n'ont pas de pouvoir. Mais c'est l'esprit qui accompagne ces mots-là. Parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un juge. Mais Maudia, ce n'est plus un juge dans ce pays-là. Quelqu'un m'a dit Maudia, même, ça veut dire... Il y a des gens qui se suivent. Tu es trop conne, bête, là. Ce n'est plus un juge. Mais c'est la manière, l'esprit qui va accompagner. Parce que je suis sûr que toi, en réalité, tu es là. Si on entendait ce que Dieu tout dit, tu es trop bête, là. Ça t'es fâchée. Non, pourquoi ? Non, tu vas t'es fâchée. Ça dépend dans quel contexte on est parti de quoi pour que tu puisses me dire ça. D'accord. Mais est-ce que les mots qui blessent réellement, ce n'est pas pour les personnes qui sont faibles à d'état d'esprit ? Mais pourquoi faibles ? Tu peux être fort et puis tu vas être blessé. Mais ça dépend de ta capacité de réaction. Donc, comment tu supportes tout ça ? Parce qu'il y a des gens, tu peux leur dire tout, n'importe quoi. Ils vont te faire croire qu'ils sont forts devant toi. Ils ne vont pas pleurer. Mais au fond, ça les a hâtés. Mais qui a dit que pleurer, c'est un signe de faiblesse ? Tu peux me dire des mots qui vont me faire mal ? Je vais pleurer et reprendre confiance en moi. Je peux retrouver la capacité, les valeurs mentales, en fait. Non, non. Enfin, je réactivise ce que tu as dit parce que pleurer, ce n'est pas être faible. Je peux pleurer, je peux accepter les... En tout cas, je peux accepter les injures, mais je ne pourrai jamais accepter qu'on me tape. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment... Enfin, toi, Stonie, tu peux venir me taper. Tu peux faire comme ça. Et puis quand tu me tapes comme ça, je tombe. Je ne peux pas profiter de m'étaler. Oui, je te tape. Tu peux me taper comme ça et puis par la suite, ça sera un coup fatal pour moi. Je vais essayer d'appuyer l'édit de Raïti. Vous savez, Stonie, parfois les coups sont plus visibles. Donc, c'est deux fois plus humilié sur ce qu'on dit chez nous. Quelqu'un t'a insulté, il t'a dit par exemple, va là-bas, fou, là. Mais c'est toi seul, tu vois. Après, ce n'est pas sur ton front que c'est écrit fou. Mais quand quelqu'un te gifle, imagine-moi que je suis albinos, tu m'as giflé. Les traces de tes doigts restent sur ma main. Vous savez, c'est quoi on appelle être en paix avec soi-même. Quand on parle de la paix intérieure, vous pensez que c'est quoi ? C'est ça même qui définit l'homme, qui permet à quelqu'un de pouvoir... Quand il dit que tu as grossi, il dit non, j'ai la paix du cœur. Mais c'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont grandi, par exemple, avec des stéréotypes, ou si vous voulez, des complexes. Parce qu'on leur a dit que depuis qu'elles sont petites, on leur a dit que tu es vilaine. Non, je ne sais pas, je n'ai pas dit qu'elles sont grosses même. Maintenant, grosses, aujourd'hui, ce n'est plus un juge. Je ne sais pas, je n'ai pas dit que tu es vilaine. Et elles grandissent avec ça. Toi, tu penses que cette femme-là, elle ne souffre pas à l'intérieur d'elle-même ? Il y a beaucoup qui ont dit qu'elles ont fait les BBL parce qu'on leur a dit qu'elles n'ont pas craint. Parce qu'elles ont dit qu'elles n'ont pas craint. Elles sont obligées d'aller faire des BBL pour se redonner un mental et pour reparaître belle. Mais après, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience. Mais tu penses que cette femme-là, c'est deux problèmes. Là, c'est deux problèmes. 27, 22, 40, 12, 58. 27, 22, 40, 12, 58. Alors, Madame Claire, en Afrique, on dit pour que quelqu'un comprenne ton message, pour qu'il accepte, pour que ça lui fasse bien mal, il ne faut pas l'insulter, mais il faut le frapper. Dans quelle impression ? Vers où de l'Afrique ? Alors là, moi, je pense que pour que quelqu'un comprenne un message, il ne faut ni frapper, ni insulter. Il faut expliquer. Tous les humains ont une intelligence, sont capables de comprendre, même les bébés les plus petits. On a tendance à croire que les bébés ne comprennent rien. Ce n'est pas vrai. Et si on veut qu'un enfant se développe bien, d'ailleurs, beaucoup communiquer avec un enfant, ça le développe rapidement, intellectuellement. C'est vrai. Voilà. C'est pareil pour un adulte. On n'a pas besoin de le frapper. Si je tape l'enfant sur ses fesses deux fois, il va mieux comprendre. Il va savoir qu'on ne touche pas le vent. Il y a des enfants, ils deviennent têtus, plus têtus qu'en les frappant. Parce qu'il est habitué à ce qu'on le frappe. Quand il va faire que je dis, maman, il va me taper, puis c'est fini. Il est habitué à cette douleur-là. Du coup, ça ne lui dit absolument rien. Aujourd'hui, pour redresser un enfant, c'est lui parler. Et que l'enfant même comprenne le message. Tu as tout gagné. Sinon, si c'est pour frapper, là. Mais cette nouvelle génération, toi, tu l'as bien dit, Stony, cette nouvelle génération, aujourd'hui, Maudia, comme on dit, n'est plus un jus. MC, mais ce n'est plus un jus. Je vois un peu. Donc, par contre, si tu dis à un enfant, je vais te gifler, il a un peu peur, il tremble un peu. Ou il me dit, je vais prendre ma ceinture pour te taper, l'enfant tremble un peu. Mais quand tu dis, avec ta grosse tête, il dit, oh, maman, maman. Tu vois que c'est ça. Je vais prendre ma ceinture pour te taper. Là, c'est que tu l'as tapé. Mais quand tu le tapes, même, ça... Mais c'est des mots que tu as utilisés. Tu es en train de le menacer. Donc, les mots font déjà mal. Moi, ma fille, quand tu lui dis qu'il va te frapper, elle pleure déjà. Donc, les mots ont un pouvoir. Bien sûr. Déjà, elle se sent frappée. Bien sûr. Donc, quand on parle de violence, ne pensez pas que c'est seulement tout ce qui est physique. Sinon, Nganou n'allait jamais avoir l'argent. Quelle violence ce monsieur n'a pas subie ? Pour vous parler des trucs, on lui donne les coups de poids ici et puis on va le faire. Non, non, justement. Justement, c'est parce que les coups de poids mal qu'Nganou gagnent tous les jours. Tu me rejoins. Ou bien ? Non, non, moi, je pense qu'aucune violence ne doit... Personne ne doit subir de violence, quelle qu'elle soit, qu'elle soit verbale ou physique, parce que ça laisse des traces et ça laisse des traces parfois toute la vie d'une personne si elle n'a pas accès aux soins, si elle n'a pas un accompagnement, une écoute. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est à tous les niveaux de la société. Les femmes n'ont pas à subir de violence parce qu'elles ont mal cuisiné, parce qu'elles n'ont pas fait ce que le mari veut. Les enfants, c'est pareil. Il faut dialoguer avec eux. Donc, moi, je suis anti-violence, en fait. Il n'y a rien qui justifie la violence. Alors, M. Kouamé, comment vous allez ? Oui, je vais bien, madame. Et vous ? Super, ce n'est pas madame, c'est Lynn. Fais-toi plaisir. Alors, bienvenue. Dis-moi un peu. Merci. Kouamé, entre les coups et les mots... C'est-à-dire que quand je parle des coups, tu vois, Benan ? On se voit, on se comprend ? Voilà. Entre les coups et les mots, qu'est-ce qui fait le plus mal ? Donc, vraiment, chez moi, c'est-à-dire que c'est le moins que ce sont les mots. Pourquoi ? Parce que ça reste un peu gravé dans la tête. Mais toi, tu es un garçon, est-ce que les mots peuvent frayer un homme ? Une femme te dit que tu vois rien au lit, tu vois rien toute ta vie. Mais c'est le mot ! Au lieu de te démoraliser la faute, tu avais... Mais attends, attends, Kouamé, Kouamé, une femme te dit en griffe, tu vois rien au lit, et puis une femme te gifle en public, qu'est-ce qui fait le plus mal ? Non, bon, je peux tolérer. Tolérer quoi ? C'est un gifle en public ? Oui, oui. Mais si elle te dit que tu vois rien, Lynn, c'est-à-dire qu'il te va mal. Ça fouette l'orgueil. Oh, quoi, merde ! Elle a giflé en public, elle sait qu'elle ne peut pas me frapper. Mais, look, là, elle ne m'a plus rendu garçon, elle m'a... Mais pourquoi ça te fait mal ? Pourquoi ça te fait mal ? Non, parce que toi, tu ne peux pas comprendre comment ça te fait mal. Tu n'es pas garçon, tu veux... Mais tu sais, tu sais, maman, avant, il fait une époque, il fait une époque. C'est stérile, là. Tu penses que c'est stérile, là ? Oui, ça fait mal, ça fait mal, parce que c'est le cas. Donc, ça te fait mal, c'est vrai, ça te fait mal. Tu fais une époque, encore, où les coups faisaient très mal que les paroles. Oui. Je me rappelle très bien, avant, quand le maman me frappait, il y a un moment qui frappe du sang, elle te dit... Je vais te tuer. J'ai dit... Elle te bote, tu es à mesure qu'on t'a adoptée. Mais non, elle te dit... Idiote, bête, là, passe ici, tu n'es pas trop mal. Tu dis, oh... Oui, bon, c'est juste de nom, maman africaine, quoi. Elle peut t'insulter d'une manière. Et puis, après, après, on t'allait... J'ai dit que l'enfant a fait une bêtise, la maman veut réprimander l'enfant, elle va utiliser plusieurs méthodes. L'enfant sait que c'est à cause de sa bêtise que sa maman dit ça. Mais si on sort de ce contexte-là, qu'une maman qui regarde son enfant comme ça, qui lui dit, toi-même, je ne voulais pas t'accoucher, mais si ça ne veut pas t'accoucher... Vous savez, ce genre de violence, il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec ça. Donc, vous comprenez ? Donc, ça dépend. Les coups blessent la peau, mais les mots, ça transperce jusqu'à l'âme. Et pour que l'âme guérisse, c'est Dieu seul. Les coups, en fait, c'est immédiat. Les coups, la douleur, elle est immédiate. Alors que les mots, c'est sur le long terme, en fait. C'est pour ça que dans le cadre des violences conjugales, par exemple, comment un homme arrive à avoir une emprise sur une femme ? Au départ, ça commence par le fait de la rabaisser à travers des mots. Voilà. Et après, il a une emprise sur elle où elle est à sa merci. Et un jour, c'est la gifle et après, ce sont les dégâts. D'accord. Alors, monsieur Chalomagne de Port-Boué. Allô ? Oui, mais je ne comprends pas ce soir. Les femmes sont passées où ? On n'a que des hommes au fil. Bienvenue chez toi. Chalomagne, ça va ? Je vais bien. Super bien. Alors, Chalomagne, entre les coups et les mots, qu'est-ce qui fait le plus mal ? Alors, moi, je dirais que les mots font plus mal que les mots. Parce que d'ailleurs, nous sommes en Afrique. Deux zéros d'âme. Et en Afrique, nous sommes à plus bien aussi. Lorsqu'un enfant ou quelqu'un fait mal, tu le mets ou pas ? Tu le feras, c'est fait. Ça passe plus vite que quand tu laisses des mots, des mots blessants à l'endroit de ce déni. Et quand c'est quelque chose de répéter, ça détruit. D'accord. Ça touche, se dénir, ça ne nous fait pas plus de temps. Et ce déni, c'est un danger pour la vie. Parce qu'il a... C'est comment il s'est blessé par des mots qui tellement ont créé un vide. Et aujourd'hui, je peux dire que les enfants accomplis avec la loi d'une femme aujourd'hui qui fait un peu de... Je peux dire... Si quelqu'un suit qui est en train de voir, je pense que ces enfants-là ont produit ces choses. Ils ont produit des choses dont ils ont été maltraités, telles paroles blessantes. Donc, je ne peux pas imaginer ce qui s'est passé pour créer dans la société. D'accord. Moi, je suis une victime de... De mots. J'ai même écrit un livre pour aider la jeunesse pour les enfants et les jeunes. Parce que les enfants, quand tu leur adresses les paroles blessantes, ils te réservent. C'est ça. Ils te réservent. Et après, ils deviennent un danger pour la société. C'est vrai. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais apporter. Merci beaucoup, Chalemagne. Et je profite en même temps pour saluer... Oui, oui. Toute la population de Port-Bouet. 27, 22, 40, 12, 58. On va se dépêcher parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes pour le débat. Elle disait quelque chose de très intéressant. Justement, l'emprise des hommes sur la femme commence avec les mots. Mais honnêtement, pour une femme féministe, pour une femme militante, est-ce que les mots peuvent atteindre ? Mais par contre, quand un homme te maîtrise, il te... je vois dire, il te viole même parfois ou bien il te frappe. Moi, je crois que je serai un peu plus traumatisée par rapport à s'il t'insulte. Alors, personne n'est à l'abri d'une emprise venant d'un homme, même les féministes. Ça peut arriver à tout le monde parce que quand il y a l'amour qui rentre en ligne de jeu, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de jeu. Quelqu'un peut étudier votre psychologie, vous manipuler et après, avec des mots, et manipuler, c'est à travers les mots aussi. Et après, commencer à vous rabaisser pour faire de vous son objet et vous frapper, vous violer aussi, même dans un mariage, le viol peut exister aussi. Pardon ? D'accord. Et vous devenez un pushing ball. Voilà, dans sa main. Donc, ça reste une souffrance qui est terrible et psychologique et physique aussi. D'accord. Monsieur Florent ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Monsieur Florent ! Bonjour, bonsoir ! Ça va, monsieur Florent, depuis son nom, pas d'ingoukoulo. Ça va, c'est tout. Ça va, très bien, très bien. Très bien. D'accord. Alors, les coups et les mots, qu'est-ce qui fait le plus mal ? Je n'ai pas mal, mais je n'ai pas mal. Oui. Je n'ai pas mal. Les mots sont plus mal. Voilà, trois ans. Les mots sont des valeurs et dénigrents. qu'est-ce qui a ton honneur que le mental est qu'il faut faire l'utilisation. Car pour cela, il faut échanger. Vous savez, nos enfants me disaient que vous avez une maladie dans votre partie un tirement et que votre femme choune et que vous êtes curie, lorsque vous avez un histoire, elle va tuer au dehors, bien soigner la précision d'être un patient et cette personne qui le sent le planète. Comment sera-t-il que vous avez eu une plainte dans votre partie de l'utilisation ? C'est ça. Quand c'est comme ça, vous voyez, ça fait une télévision dans votre corps à vous tenir que ne fasse bien. C'est ça. En tout cas, le mot est un grand en bas. Merci, monsieur. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, monsieur Florent. Rendez-vous est pris demain. On parlait des blessures et moi, je ne soutiens pas Raïti, je ne soutiens pas Stoney, mais je me demande bien, lorsqu'on t'a blessé, on t'a insulté, c'est dans l'âme, mais on t'a blessé. À chaque fois que tu regardes la cicatrice, Stoney, est-ce que tu ne peux pas te rappeler de l'enjure à chaque fois ? Tu ne peux pas te rappeler qu'on t'a frappé ? Est-ce que tu ne peux pas te rappeler qu'à cette époque-là, il y a quelqu'un qui t'a frappé ? Oui, mais cicatrice, même souvent, il y a d'autres qui prennent ça pour se jouer les dieux. Tu as vu, moi, je t'ai tué. Tu vois, cette cicatrice, c'est un trou de fiété. Généralement, ça dépend aussi du niveau de cicatrice. Et puis, je pense que par rapport au mot, là-bas, on ne frappe pas les gens. C'est que les mots qui blessent. Et les mots qui sont utilisés sont tellement méchants qu'il y a beaucoup qui ne supportent pas, qui vont porter beaucoup de plainte. Donc, tu vois que les mots, même à distance, ça va t'atteindre là. Tu ne peux pas. Donc, on n'a qu'à laisser cette histoire de violence physique. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est sur l'instant. Les mots-là, c'est pour toute la vie. Et même son soigné. Mais, Stoney, moi, je veux dire, pourquoi vous minimisez les coups ? On ne minimise pas. Si, parce que quand j'écoute, c'est comme si vous minimisez. Aujourd'hui, on a des coups qu'on reçoit, ça défigure le visage. On a des coups qu'on reçoit, ça paralyse. Donc, pourquoi je vais accepter que... Et il y a des coups qu'on reçoit avec les mots, ça donne au suicide. Il y a beaucoup qui se sont suicidés Oui, mais d'accord. Donc, moi, je suis... En tout cas, je suis pour... Je préfère aujourd'hui... C'est pour cela qu'aucune violence n'est bonne, en fait. Voilà. Donc, voilà. Après, il faut se faire un mental d'assez. Il faut se faire avoir confiance. Quand on a confiance en soi, il y a des choses... Il y a des coachs, il y a des psychologues qui vous a... Oui, il y a des paroles qu'on décide de mettre à côté. On ne reçoit pas tout. Tu peux avoir ça démé. Mais tu peux guérir des blessures. Tu peux essayer... Mon maman m'avait dit ceci, cela. Mais est-ce que la force, tu peux la guérir dans 10 ans, dans 50 ans ? Mais quelle force ? Ils t'ont tapé, c'est ça qui va enlever quelle force ? On t'a défiguré, c'est ça qui va t'enlever quelle force ? C'est la question que tu dois enlever. Après, je veux dire que même les enfants, c'est vrai, les enfants, on peut le taper. Il faut pas que tu vas dire ça, parce qu'il y a des handicapés, il y a des gens qui n'ont pas les deux pieds, qui ont subi des mutilations, qui n'ont pas deux pieds, mais qui ont réussi à vivre parce qu'ils ont eu un mental... Mais c'est ce que je dis ! Quand le mental est atteint, le reste du corps, là, ne suit pas. C'est ce que je suis en train de te dire. Après, la force mentale... Oui, attends... Après, la force mentale, c'est quelque chose qui se travaille et c'est depuis l'enfance. C'est arriver aussi à grandir dans une famille où on nous permet de nous développer en étant alignés avec nous-mêmes. Donc, c'est un processus qui est très long et en plus, on est tous différents. Tout le monde ne vit pas les mêmes violences de la même manière. Voilà, mais une chose est certaine, c'est que quel que soit le type de violence qu'on subit, le but, c'est de pouvoir se retrouver avec soi-même, dépasser tout ça et continuer sa vie. Il y a des gens qui vont y arriver parce qu'ils ont un mental fort. Je ne dirais pas naturellement parce que personne ne naît fort. Parce que parfois, j'entends, toi, tu es forte. Non, non. Personne ne naît fort. Ce sont les circonstances de la vie qui nous obligent à devenir fortes et fortes. Mais en tout cas, il faut avoir un entourage qui est soutenant et il faut pouvoir avoir un espace parmi ses proches pour pouvoir parler et dénoncer ce qu'on subit. Voilà, ou des structures comme les nôtres. Moi, j'ai un centre à Cocody, c'était des arts avec des professionnels dont des psychologues justement, des sociologues, des assistantes sociales, des juristes et des arts thérapeutes et plein d'autres professionnels, des médecins aussi qui accompagnent gratuitement les femmes justement qui sont menacées aux victimes d'excision d'autres types de VBG comme les violences conjugales. Eh bien, on leur apporte une écoute bienveillante. Ça, c'est hyper important. Apporter une écoute bienveillante, ne pas mettre en doute la parole de la personne et puis lui proposer un accompagnement qui lui permet justement de se reconstruire de tous les traumatismes nés des violences que la personne a subi. Vous avez déjà vécu Goumé ? Comme tout le monde, je pense que oui. La violence, quoi ? Goumé, là ? Ah ben, c'est la déception amoureuse, on est d'accord. C'est pas une violence, je suis désolée. On est d'accord, c'est la déception amoureuse ? Oui. Ben, c'est pas forcément une violence. Si quelqu'un nous quitte, c'est pas une violence. Par contre, s'il nous gifle en nous quittant, c'est une violence. Elle vit tous les jours et à chaque fois que quelqu'un essaie de lever la main, elle est traumatisée. Donc, les coups ici font mal. Oui, les coups font mal. Les coups ne font pas mal. Les coups sont... Tout fait mal, tout fait mal. Tout fait. Deux, trois coups. C'est mal. Tout ce qui est violent fait mal. Les coups physiques. Ça, ce sont les masos. Si on t'a frappé dans la chambre là-bas, si on te dit le mot bizarre, bizarre, c'est que tu es un maso, là, c'est autre chose. Bon. Allez, est-ce qu'on fin notre débat ? On a ce genre de cas des femmes qui se font battre à longueur de vie dans leur foyer qui sont toujours dedans, qui se disent qu'un jour mon mari va... Elle aime ça. Mon mari va changer un jour. Tout et tout. Que ce soit des... Avant mourir. Que ce soit de la violence psychique, de la violence physique, aucune violence n'est bonne. Une fois qu'il s'agit même de violence, même déjà, ma chérie, il n'y a rien de bon dedans. Donc, il n'y a pas d'histoire que les coups font plus mal que les mots ni les mots font plus mal que les coups. Aucune violence n'est bonne. Et c'est ces phrases que nous allons conclure.